Mesdames et Messieurs, et bonsoir, et tout d'abord, bon sud de Ramadan, et nous commençons par le chapitre des mesures législatives et réglementaires. Sous le rapport du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, le Conseil des ministres a adopté des projets de texte relatifs à la ratification de l'accord de presse signé à l'OMÉ le 30 mars 2023 entre le gouvernement de la République du Mali et la Banque Ouest-Africaine de Développement pour le financement partiel du programme d'appurement de la dette des fournisseurs stratégiques de la Société Énergie du Mali, S.A. Le gouvernement a initié le programme d'appurement de la dette des fournisseurs d'énergie et de combustible de la Société Énergie du Mali en vue de parer au risque de rupture de la fourniture d'électricité et d'assurer un approvisionnement correct en énergie électrique, facteur important de la croissance économique et du développement social. Par cet accord de presse, la Banque Ouest-Africaine de Développement appuie les efforts du gouvernement du Mali visant à promouvoir le secteur de l'énergie en mettant à sa disposition un prêt des montants maximum en principal de 45 milliards de francs CFA, dont une tranche concessionnelle de 25 milliards de francs CFA et une tranche marchande de 20 milliards de francs CFA. La réalisation du programme objet du présent financement permettra d'assurer la continuité de la fourniture d'électricité aux populations maliennes et de soutenir le développement économique et social du pays. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé à des nominations. La liste nominative des intéressés est disponible sur le site web du secrétaire régional du gouvernement, c'est le www.sgg-mali.ml et dans le journal, l'essor. Au chapitre des communications sur le rapport du ministre de l'Industrie et du Commerce, le Conseil des ministres a pris acte d'une communication relative aux documents du programme de restauration et des mises à niveau des entreprises intitulées « Phase de la relance 2 2023-2025 ». Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de développement industriel du Mali et de la politique industrielle commune, le gouvernement et la Commission de l'Union économique et monétaire racifricaine ont formulé depuis 2005 des programmes de restauration et de mise à niveau des entreprises industrielles. Ces programmes ont été mis en œuvre en plusieurs phases, notamment la phase pilote, la phase de déploiement et la phase de relance 2017-2019. L'objectif de ces différents programmes est d'assurer un appui conseil aux entreprises, aux structures d'appui conseil à l'industrie et d'améliorer les performances économiques et techniques des entreprises industrielles, de contribuer à la création d'emplois et à la protection de l'environnement à travers les études diagnostiques, stratégiques et globales des entreprises. La mise en œuvre de ces programmes a permis notamment la mise en place du cadre institutionnel et le fonctionnement régulier des organes de gestion. L'adhésion volontaire au programme de 75 entreprises implantées dans la région de Caille et Koulikourosik, associés Goutonbaktou et Gao, ainsi que dans le district de Bamako. La réalisation des pré-diagnostics de 51 entreprises industrielles et des études diagnostiques de 35 entreprises. La réalisation de l'ensemble des actions immatérielles de 16 entreprises industrielles. Le suivi de la mise en œuvre des investissements matériels au sein de 35 entreprises industrielles. La formation aux techniques et méthodologies de restructuration et des mises à niveau de 112 consultants nationaux et d'une vingtaine de cadres de l'administration. La formation des chefs est responsable de 6 entreprises au management et à la gouvernance d'entreprises. Le programme de restructuration et des mises à niveau des entreprises de phase de relance de 2023-2025 est formulé dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations de l'évaluation de la phase de relance 2017-2019. Il s'inscrit dans la logique de promouvoir un développement industriel inclusif, de promouvoir une industrialisation durable et d'encourager l'innovation conformément aux orientations du cadre stratégique et pour la relance économique et le développement durable 2019-2023. Les composantes du programme sont le renforcement des capacités institutionnelles, la restructuration et la mise à niveau des entreprises industrielles et le renforcement des capacités des services d'appui et des conseils à l'industrie. Le financement de la mise en œuvre est assuré par l'État, le secteur privé et les partenaires. Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique a informé le conseil des ministres du contrôle des inscriptions dans les institutions d'enseignement supérieures. L'accès aux universités, grandes écoles et instituts est conditionné à l'examen d'un dossier, à l'admission à un test d'entrée, le cas échéant et au paiement de frais d'inscription auprès du service de scolarité contre une quittance du trésor public. Il a été constaté qu'à la faculté des lettres, des langues et des sciences du langage, de l'université des lettres et des sciences humaines, que certains étudiants n'ont pas été inscrits selon ces procédures. Suite à de nombreuses anomalies constatées sur les sites des étudiants, remises au chef du département d'études et de recherche, le décanat a mis en place une commission de vérification et d'actualisation des listes issues des inscriptions. Cette vérification a permis de déceler que sur 12 655 étudiants en réussisserie, seuls 7 527 avaient un dossier physique auprès du service de la scolarité. 5 128 étudiants considérés inscrits sur les listes n'ont pas versé leur frais d'inscription à la comptabilité de la faculté. De plus, le contrôle a revelé que des candidats libres ou des professionnels devant payer 50 000 francs CFA pour leur inscription, ne s'acquittaient que des mêmes frais que les étudiants réguliers, soit 5 000 francs CFA. Le manque à gagner pour l'université est estimé à plusieurs millions de francs CFA. Une plainte a été déposée contre les auteurs présumés. A la suite, il a été instruit à l'ensemble des institutions d'enseignement supérieur de procéder à une vérification des procédures d'inscription des étudiants et de faire parvenir un rapport dans un délai d'un mois. Le gouvernement rassure que toute la lumière sera faite et que les dispositions seront prises pour sanctionner les éventuels coupables. Le ministre de la Santé et de l'Oublement Social informé le Conseil des ministres de l'évolution de la maladie à coronavirus, marqué par une diminution du nombre de cas testés positifs par rapport à la semaine précédente. Le président de la transition, chef de l'État, a cependant appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre la maladie. Voilà, mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi. A vous, Nya Nya, à l'autre avril pour la suite. Merci beaucoup, Ibrahim Adjomili.